Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test sur des chargeurs GAN. Alors chargeur GAN c'est quoi ? C'est le déchargeur au nitrure de gallium. C'est ce qui remplace le silicium pour remplacer les nouveaux composants électroniques de nos anciens chargeurs. C'est un type de chargeur que j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube il y a maintenant à peu près deux ans environ. Il y a un peu moins de deux ans environ. C'était un chargeur de chez Ugreen, la marque Ugreen, je pense que j'en ai déjà parlé assez sur ma chaîne. C'est une marque qui fait pas mal de chargeurs d'accessoires. Il y a pas mal de marques qui font maintenant des chargeurs GAN, donc tu verras GAN. Quand c'est marqué ça, c'est au nitrure de gallium. Et c'est des chargeurs qui permettent d'avoir un rendement largement supérieur que le silicium auparavant. Donc une nouvelle technologie qui est vraiment très intéressante. Alors depuis que j'ai fait cette vidéo, il y a eu beaucoup de nouveautés. Et notamment des nouvelles générations de chargeurs beaucoup plus puissantes. Il faut savoir que depuis on est passé sur de la nouvelle génération d'USB-C. Qui pour l'instant n'est pas encore exploité. Je vais en reparler un petit peu dans la vidéo. Mais tout d'abord je vais te parler des chargeurs que je vais te présenter dans cette vidéo. Ces trois chargeurs que je vais te montrer. Alors je les ai dans les mains, ils sont juste ici. J'ai un 65W, un 66W et un 100W. Je précise que c'est des chargeurs en prise américaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement je suis au Québec. Donc prise américaine en 60Hz, 120V. Evidemment ces versions là, tous les chargeurs que tu achètes en prise américaine, prise anglaise, prise européenne. Ça marche évidemment dans tous les pays vu que ça fait 50-60Hz. Evidemment jusqu'à 250V. Donc t'inquiète pas, tout va bien. Donc là c'est juste parce que je les ai achetés au Québec. Sinon évidemment tu vas sur Amazon.fr, tu les auras en prise française. Pour te donner un ordinateur, pourquoi les Ugreen ? Parce que déjà Ugreen, ça fait pas mal d'années que j'achète cette marque. Et j'en suis très content. Donc je continue à en acheter. La marque Anker, j'ai déjà pu tester un de leurs chargeurs. C'est un 30W GAN aussi. Et il marche aussi très bien. J'ai aussi testé la marque Baisus. Je ne sais plus comment on la prononce. J'avais déjà testé, j'en avais parlé. C'était une batterie externe. Pas une marque que forcément je recommandais. Elle n'est pas si géniale que ça. Donc je dirais Ugreen Anker. Belkin aussi je recommande. Ça marche plutôt pas mal. C'est des produits qui sont quand même assez onéreux. Mais de qualité. Alors pourquoi je te parle de ce genre de chargeurs ? Tout simplement parce que déjà comme je t'ai dit, meilleur rendement. L'intérêt de ces chargeurs en particulier, c'est que c'est des chargeurs avec des multi-ports USB. Il y a plusieurs ports USB type C, un port USB type A. Alors ça dépend des chargeurs. Le 66W qui est juste ici, c'est juste deux ports USB de type C. Donc tu es un peu plus limité. Pourquoi je te parle de cela ? Parce qu'en général, tous les chargeurs que tu auras avec un ordinateur, avec un téléphone, bon même si avec un téléphone maintenant ce n'est plus le cas, eh bien tu auras un chargeur avec un port USB de type C ou de type A. Et c'est tout. Tu es limité à une charge, à un appareil à charger en même temps. Alors que ces chargeurs, tu peux charger plusieurs appareils en même temps. L'intérêt concrètement au quotidien, c'est de pouvoir charger ton PC portable, ton téléphone et pourquoi pas ta montre aussi en même temps. sur la même prise de courant, autant te dire que c'est génial. C'est-à-dire que tu n'achètes plus 36 chargeurs, tu n'emportes plus 36 chargeurs avec toi, tu emportes un chargeur qui fait tout. Et clairement, je te le dis au quotidien, c'est génial. Alors, je te montre ces différents chargeurs. Je vais donner un petit peu mon intérêt par rapport à tout ça parce que du coup, j'avais un peu de retour sur mon ancien chargeur que j'avais, 65W de chez Ugreen, qui marchait parfaitement bien, qui marche toujours parfaitement bien. Vu que je suis parti au Québec, il est resté en France et je l'ai refilé à mes parents. Et il marche toujours très bien, bien entendu. Donc l'intérêt, ça va être, pour te donner un exemple, tous les chargeurs type 60, 65W, 66W pour celui-ci. Pour te donner un ordre d'idée, celui-ci, tu vois, il n'est vraiment pas grand. C'est un 66W de port USB de type C. Et en fait, l'intérêt, c'est que les ports USB type C, ils vont pouvoir diviser intelligemment la différente puissance. Je t'explique. Quand tu achètes ce type de chargeur, donc quand tu as un port USB type C, c'est des ports USB Power Delivery 3.0. Donc il faut acheter un câble qui va avec. Le câble, ce n'est pas n'importe quel câble. N'achète pas le câble Power Delivery que tu vois sur Internet. Terminé, ça marche. Non, achète un câble Power Delivery 3.0. Et là, tu auras deux types de câbles. Tu auras les câbles 60W et les câbles 100W. Pour l'instant, aujourd'hui, tu peux encore... Maintenant, tu vas pouvoir trouver des câbles 240W. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore les utiliser réellement. Je n'ai pas encore trouvé de chargeur qui existe. Mais ça, c'est pour les prochaines générations. Prends en compte qu'aujourd'hui, c'est 60 ou 100W, donc 3 ou 5A par câble maximum. C'est des câbles, je te recommande d'acheter en fonction de la marque. Si tu achètes du Ugreen, achète un câble Ugreen. Et pourquoi ? Parce que c'est des câbles, comme je t'ai dit, intelligents. En fait, ils vont communiquer avec l'appareil qui est branché et avec le chargeur. C'est-à-dire qu'en fait, là-dedans, tu as un petit processeur qui va tout simplement gérer... Bah, ok, telle entrée, j'ai besoin de tant de tension, tant d'intensité. Ok, lui, tant de tension, etc. Et il va faire sa petite magouille et diviser comme il faut. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, il y aura une bonne répartition de la puissance. Donc, tout fonctionnera parfaitement bien. C'est là l'intérêt de ce genre de chargeur. C'est que, comme je t'ai dit, tu as 65W. Dans celui-ci, on a 65W. Tu as deux ports USB-C et un port USB-A. Si tu branches PC portable, ton téléphone et un autre appareil qui ne consomme pas grand-chose, sache que ça va diviser en fonction de qui demande le plus. Donc, le PC, il va diviser. Il va essayer de mettre peut-être 30W, l'autre 18W. Et le dernier, il va mettre peut-être 5 ou 10W maximum en fonction de tes appareils. Ça, c'est vraiment l'intérêt. C'est vraiment, tu achètes le câble. Si tu achètes du Anker, achète un câble Anker. N'achète pas d'autres marques, sinon ça va des fois. Alors, normalement, ça marche parfaitement bien. Mais ça, c'est dans la théorie. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Tu auras de temps en temps des moments où ça ne va pas bien fonctionner. Alors, pour donner un exemple, ces deux chargeurs, c'est des chargeurs, comme je t'ai dit, 66, 65W. C'est des chargeurs qui sont tout petits. Ils sont assez lourds pour leur taille, sache-le. Mais ils sont tout petits. Et comme je t'ai dit, comme c'est de la prise américaine, bon là, du coup, tu as l'intérêt de pouvoir vraiment plier la prise. Ça, c'est plutôt pas mal, cette petite fonctionnalité. Bon, par contre, les prises américaines, autant te dire que la sécurité, elle est clairement pas là. Et pour chez toi, je te recommande les chargeurs de 100W. Alors, tu as des chargeurs plus gros maintenant. Ugreen prend des versions de 100W. Alors, attention, 200W, ce n'est pas 200W dans un câble. Pour charger un PC portable, c'est 100W maximum par USB-C. Regarde bien les fiches techniques. Mais 200W répartis en tout. Là, c'est un câble de 100W. Je te recommande d'utiliser. Moi, je l'ai acheté pour chez moi, en fait, tout simplement. Il est dans ma chambre. Et je charge tous mes appareils chez moi avec ce chargeur. Et comme je t'ai dit, 100W maximum. Autant te dire que tu peux charger ton PC, ton téléphone, tout en même temps. Il n'y a aucun souci. Ça marche parfaitement bien. Et là-dessus, comme je t'ai dit, tu as trois ports USB-C et un port USB-A. Sache qu'il faut bien regarder la fiche. J'ai même écrit dessus. Les deux premiers ports USB sont en Power Delivery. Mais le reste, ça ne l'est pas. C'est d'autres normes qui seront moins performantes. Ce qui fait que le port USB 3, par exemple, en USB-C, il n'est pas Power Delivery. Il est juste Quick Charge, mais il n'est pas Power Delivery. Donc, tu ne pourras pas charger en Power Delivery. Sache-le. Mais ça, il faut bien lire la fiche technique. Tous les chargeurs que tu regardes, regarde bien en fonction de ce que tu as. Et regarde ce qui va plus t'intéresser. Et comme je t'ai dit, Ugreen, Anker, Belkin, ça, tu peux y aller les yeux fermés. Ça marche parfaitement bien. C'est de la qualité. C'est vraiment ça, c'est l'intérêt. C'est que tu as vraiment des chargeurs de qualité. Ça ne t'envoie pas des tensions bizarres dans ton appareil. Et c'est ce qu'on veut. Donc, voilà un peu près pour ces chargeurs de chez Ugreen. Je te mets des liens en description de Amazon si ça t'intéresse. Et si tu as des questions, n'hésite pas à en poser en commentaire. En tout cas, sache que depuis que j'ai les chargeurs, le premier que j'avais, j'ai tout simplement plus, j'utilise que ça en fait comme chargeur. Et c'est plutôt pas mal au quotidien. Tu branches, tu ne te poses pas de questions. Plug and play. Terminé. C'est plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501